Bonjour Marine ! Bonjour Olivier ! Alors tu as été sélectionné par le comité de lecture pour l'ontologie du point à lumière. Le titre de la nouvelle est « Et si l'équinexial était une mort de plus ? » Oui ! Voilà, donc c'est ton grand retour après la cour des miracles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle ? Oui, je peux t'en parler un petit peu. En fait, cette nouvelle, j'ai mis très longtemps à me décider à l'écrire parce qu'au début, le sujet du plomb à la lumière ne m'inspirait pas plus que ça. Et puis à un moment, je me suis dit qu'il y avait une chose intéressante, c'était de partir vraiment d'une chose très âpre, très dure, très froide comme le plomb pour emmener vers une chaleur, vers quelque chose, de sortir de sa condition. Et ce thème-là a commencé à me parler. Mais il m'a parlé très tard, il m'a parlé quinze jours avant la fin de l'appel à texte. Ah oui, c'était juste alors ! Voilà, donc je me suis un peu plongée dedans très très vite. Et tout de suite est venue l'idée effectivement de partir du sombre de l'âpre, de la mine en fait, avec donc ces plombards qui extraient un plomb argentifère sur une planète qui s'appelle la nouvelle Saturne. Ce plomb-là sert en fait à entretenir, à permettre que les villes sur cette planète puissent être protégées parce que, comment dire, protégées par des... Des champs magnétiques. Oui, des champs magnétiques, c'est ça. Des machines qui génèrent... Exactement, des protections pour les villes et pour les habitants. Et voilà, de partir de ces plombards qui sont ensemble, dans ce gouffre-là, obligés de travailler, qui ne sont pas vraiment... Ce sont un peu des banniards en fait. Alors, ce ne sont pas vraiment des banniards parce qu'ils n'ont pas commis de faute à la base. Leur seule faute est d'être des clones. Mais en même temps, dans ce monde-là, l'humanité est un peu en perdition. Il y a très peu... enfin, les gens sont beaucoup... Le clonage est très, très développé. C'est-à-dire qu'ils ne se reproduisent plus de manière... Non, c'est ça. La reproduction naturelle n'est plus... C'est vrai que c'est plus trop à la mode. Ça, c'est un peu daté. Maintenant, c'est un peu as-been. Donc, voilà. Et donc, voilà. Leur seul tort est d'être des clones et d'être juste trois types de clones. Enfin, voilà, deux types d'hommes et un type de femmes clones. Et là, ils sont donc dans cette mine à travailler tout le temps. Leur seul but, c'est de travailler. Et surtout, ils sont responsables de la survie de l'ensemble du reste de l'humanité puisque s'ils n'extraient pas ce plomb, les villes sont exposées à ces fameuses équinoxiales qui sont donc des grandes tempêtes qui arrivent régulièrement et qui menacent de détruire les villes et les habitants de cette planète. Donc, je comprends bien. C'est vraiment la base. Là-bas, c'est vraiment ces clones qui sont en bagne finalement, qui soutiennent en fait une humanité qui est en perdition. C'est ça. Et en fait, ils sont extrêmement déconsidérés alors que grâce à eux, le reste de l'humanité peut survivre. Mais voilà, on les considère comme des sous-hommes qui ne sont là que pour travailler et qui sont de la chair à canon puisque ces grandes tempêtes, les équinoxiales, voient mourir par dizaines, par centaines. Parce que eux, ils sont exposés. Ils sont exposés puisqu'ils sont obligés de continuer à travailler pendant les tempêtes s'ils ne travaillent pas. Oui, c'est un flux tendu. C'est un flux tendu, c'est-à-dire que la production suffit à peine à alimenter. La production suffit normalement quand il n'y a pas de tempête, quand il n'y a pas d'équinoxiales. Mais dès qu'il y a une équinoxiale, il faut alimenter encore plus, encore plus fort pour que les boucliers des villes puissent tenir. Alors, quel projet as-tu construit autour de cette nouvelle ? C'est-à-dire que tu as prévu un roman, un recueil ? Alors, ça sera plutôt un roman. Mais pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore complètement la trame narrative du début jusqu'à la fin. J'ai des idées d'ambiance, de personnages, de figures. Mais après, moi j'écris toujours un peu comme ça, je ne sais jamais vraiment comment va se terminer. Il y a une belle histoire à raconter. Il y a de toute façon toujours des belles histoires à raconter. Et oui, ce personnage central qui ne sera pas forcément le personnage central du roman derrière, mais qui sera certainement un fil conducteur de cette histoire, qui n'est pas encore, je suis très honnête, tout à fait arrêtée. Mais tout à fait, c'est normal. En tout cas, en même temps. Oui, parce que ça sera en 2018 après. Remise du prix en 2017, 2018, tu as un peu de temps. Alors Marine, le principe de l'anthologie a un peu évolué, donc maintenant les nouvelles seront accompagnées aussi d'une composition musicale. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Je trouve que c'est une excellente idée et ça a notamment beaucoup servi mon écriture. Parce que j'ai eu la chance, contrairement à d'autres participants à cette anthologie, de savoir ça avant d'écrire, de savoir qu'il y aurait potentiellement des musiques... Oui, c'était une surprise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voulait faire, on voulait innover. Et vous n'étiez pas forcément sûr d'aller... Disons que c'était complexe. Bien sûr. Il fallait réunir plus de 20 compositeurs. Et donc ça a pris du temps. Et il y aura aussi... Toutes les musiques seront accompagnées aussi d'un reportage vidéo sur les auteurs. C'est qu'on est en train de faire là maintenant, tu vois. Non mais c'est vrai que j'ai eu la chance de le savoir avant et ça a servi l'écriture. Parce que j'imaginais en fait une ambiance sonore et je construisais et j'écrivais avec le son dans la tête. Et donc c'est vrai que j'ai appuyé sur les compétences. Donc l'écriture, elle s'est modifiée. Mais oui, elle s'est presque construite autour du fait que potentiellement il y allait avoir du son ajouté à ça. Et il y a notamment une chanson « Les plombards chantent ». Ça j'ai eu envie de l'écrire parce que je me disais « Ah bah oui, ça pourrait être une source d'inspiration pour un compositeur éventuellement. » Voilà, d'avoir ce cœur d'homme et de femme qui chantent derrière. Marine ? Oui ? Donc on est chez toi. Oui, on est chez moi. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu dans quelles conditions toi tu pioches ? Oui, dans quelles conditions tu pioches ? Alors j'ai mon ordinateur portable qui est là, tu vois, qui est bien planqué. D'accord. Parce que je le sors vraiment… Voilà, ça c'est ma vie. Si je perds ça, si je casse ça, je… Bon alors j'ai une autre vie à côté mais quand même… J'espère que tu fais des sauvegardes. Oui, j'ai beaucoup de sauvegardes, je m'envoie beaucoup de mails. Voilà. Et en fait, c'est… De temps en temps, pas toujours, je ne fais pas un rythme d'écriture très régulier. Mais voilà, à un moment je me dis c'est maintenant. Et donc je l'allume et puis je peux écrire pendant des heures. Je pense beaucoup à mes histoires un peu partout. En cuisine, je cuisine beaucoup sur mon balcon. Donc tu te promènes en fait avec ton histoire ? Et puis elle peut rester en mode assez longtemps. Mais à partir du moment où je rentre dans l'écriture, ça va très vite. Tu travailles toujours sur plusieurs projets ou toujours sur un projet ? Non, j'ai toujours beaucoup de projets ensemble. Déjà parce que moi je suis la base d'auteur de théâtre. Donc dès que j'écris des pièces et j'ai des commandes d'écriture par des compagnies ou quand je fais des résidences d'écriture… To be, or not to be ? Toujours un peu plus moderne que ça ! Mais voilà, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup… Et j'ai besoin aussi d'avoir plusieurs projets en même temps, plusieurs histoires dans la tête et plusieurs projets en cours d'écriture. Il y a un projet soutien à l'autre, non ? Oui, après souvent il y a des échos. Alors après je suis un peu la seule à voir ces échos-là, mais j'ai souvent des personnages qui sont capables de revenir. Alors aussi dans le théâtre, j'ai créé une saga théâtrale futuriste et post-catastrophe. Et donc voilà, j'ai des personnages qui reviennent d'une pièce à l'autre. Donc les spectateurs ou les vétérans en scène peuvent s'intéresser qu'à une seule des pièces ou regarder la saga dans son ensemble. Effectivement dans ces cas-là, on voit qu'un personnage est le personnage principal d'une pièce et trois pièces plus tard… Comme l'héroïne qu'on retrouve dans l'équinoxial qui va se retrouver comme ça, comme un nœud dans l'espace-temps et qui va amener finalement le lecteur à… Exactement. Moi j'ai besoin d'avoir plusieurs entrées dans les textes que j'écris, parce que je trouve que ça donne aussi une richesse. Et puis surtout je trouve qu'on peut s'épuiser très vite à écrire une histoire. Alors quand on en a plusieurs et quand on a plusieurs angles d'accès à cette histoire, ça donne beaucoup de richesse au texte. D'accord. Alors lorsqu'on est écrivain de science-fiction, normalement on a une bibliothèque. Je ne vois pas de bibliothèque. Elle est dans ma chambre. Elle est dans ta chambre. Ok. Ah oui. Dan Simmons. Hyperion. Hyperion. C'est une des sagas de science-fiction qui m'a plus… Mais c'est vrai que ce n'est pas sans parallèle avec ta nouvelle Essie d'équinoxial nautique qu'une mort du plus. Je pense qu'on a toujours des papas d'écriture et Dan Simmons c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait et qui me porte depuis très longtemps. Donc tu es plus science-fiction fantastique ? Je suis plutôt science-fiction fantastique. J'aime bien aussi la fantaisie. On en a pas mal aussi. On a la compagnie noire qui est en fantaisie, qui est une saga qui m'a pas mal. Tu fais partie du club Bilbo ? Non. Non ? Non. Pas franchement. Après, il y a pas mal de choses. Les annales de la compagnie noire sont bien. Vion parce qu'en fait Raphaël m'a fait beaucoup découvrir… Vous partagez vos lectures ? Oui. C'est vrai. On a des bouquins. Peut-être pas que sur la vidéo. Je suis désolée. Mais bon. Il n'est pas prévenu. Tu n'es pas maquillé ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre ? C'est toi qui vois. C'est toi qui peut parler. Un Q84. D'accord. Écrit par un japonais, non ? Murakami. Ça m'a bien plu. Tout le monde parlait du fait qu'il y a un rapport avec 1984. Honnêtement, je ne suis pas sûre de l'avoir tout à fait vu. Mais j'ai trouvé ça plutôt chouette comme livre, comme histoire. Oui, oui, oui. Le passé, tel qu'il était peut-être, fait surgir sur le miroir l'ombre d'un présent différent de ce qu'il fut. Oh, quel orateur. Très comédien. Très comédien. Bon. Voilà, voilà. Voilà. Eh bien, Marine. Oui ? J'aimerais que je te souhaitais bonne chance pour ce nouvel opus. Merci encore de nous faire confiance et d'avoir écrit une nouvelle. Merci. Tu sais, ça se fait totalement à l'aveugle, donc on ne savait pas que c'était toi. Eh bien. Voilà. Tant mieux, alors c'est… Non, non, mais c'est… Alors après, ce que je peux dire aussi, effectivement, pour avoir participé à l'anthologie précédente, la nouvelle que j'ai écrite pour la Cour des miracles annonçait une histoire que j'avais dans la tête depuis longtemps, et que je pense depuis trop longtemps. Et très honnêtement, je pense que je n'écrirais pas ce roman-là parce que l'histoire est depuis trop longtemps, moi. Alors que les plombards, l'histoire commence et je suis pleine d'énergie. Parce qu'il y a de l'enthousiasme. Voilà. Il y a de l'enthousiasme parce que tu es en pleine création. Exactement. Et l'univers est en train de se construire alors que l'univers était déjà construit depuis un petit moment et n'avançait pas plus. Et donc, je pense que c'était, voilà, pas forcément la nouvelle que j'avais envie de défendre. L'univers qui est… Comme une étoile mourante, finalement. On peut dire ça. Voilà. Voilà. Bah, ça sera le mot de la fin, alors. Eh bien, très bien. Merci. Bah, je t'en prie. À bientôt. À bientôt.